Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Arnaud. Arnaud, et vous venez ? De Carquefou, près de Nantes. Arnaud, vous êtes venu avec votre flipper de jeunesse ? Vous me voyez un peu plus vieux que je ne suis, alors. Pourquoi il date de quand, ce flipper ? 1964. 1964. Donc, c'est les premiers flippers ou pas ? Ah non, c'est bien avant, les flippers. Moi, je ne connais pas bien ce genre de marchandises, mais vous allez nous en dire plus, peut-être ? Avec plaisir. Alors, on vous écoute. Alors, un flipper de 1964, la marque Williams, en parfait état de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut jouer directement. Super. Je suppose que Sophie a fait une partie. Oui, Sophie, Harold. Et Arnaud. Oui, exactement. Très bien. C'est vous qui l'avez fait restaurer ? Oui, je l'ai fait restaurer, effectivement. Vous êtes collectionneur ? Amateur. Amateur. Amateur éclairé. Vous en avez quelques-uns. Voilà, plusieurs. Exactement. Vous en avez combien ? Six. Donc, c'est pour ça que j'en ai amené un en me disant, ça commence à faire beaucoup. Et vous en avez six, tous mécaniques ou bien ? Il y a deux électromécaniques. Ah oui. Voilà, et quatre de ce style-là, effectivement. D'accord. Et vous avez gardé les électromécaniques ? J'ai gardé les électromécaniques. Oui. Alors celui-là, si vous voulez jouer, vous allez voir, il est exceptionnel. C'était un choix. On est d'accord que ce qui fait la qualité d'un flipper, c'est sa jouabilité. Exactement. C'est-à-dire, plus tu as d'extra balle, de possibilités de jeu, de couloirs bizarres, etc., plus c'est sympathique. Celui-là, il est peut-être très tactile, très rapide. Voilà, il y a quelques petites particularités. Il y a vraiment du jeu. J'adore le bruit. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Le bruit du flipper, c'est super. C'est exceptionnel. Bon, comment dire ? Les caoutchoucs sont bons ? Ce n'est pas les... Alors, la jouabilité n'est pas non plus au zénith, quoi. C'est-à-dire ? C'est la lettre B de l'alphabet quand tu achètes un flipper. Tu vois ? Ça va jusqu'à Z. Là, tu as la lettre B. Vous êtes un peu durs. Non, je ne suis pas durs. Je connais un peu le truc. J'en vends dans toutes mes boutiques. Je sais, oui. Il est sympa parce qu'effectivement, il a cette variante. Mais cette variante n'enlève pas tous les autres défauts. Vous avez d'abord des petits flippers ici. Tout à fait. Du coup, il y a un écart comme ça. Tu perds ta balle une fois sur deux. Ah oui, ça, oui. Et puis, il n'y a pas de possibilité d'avoir une bille supplémentaire. Enfin, un retour de bille. Du tout. Ce qui est un peu dommage. Du coup, voilà. C'est le genre de flipper que tu vends à quelqu'un qui va vite le revendre derrière pour t'en racheter un autre plus performant. En même temps, s'il est plus difficile, c'est peut-être aussi pour certains. Tu sais, tu bouges le flipper comme ça. Là, il va s'arrêter. Tu vois, si je fais ça, normalement, il y a un tilt. Exactement. Oui, parce que c'est pour les vrais joueurs de café, ça. Non, non, mais voilà. Tu fais ça. C'est le vrai de vrai. Voilà. C'est fini. C'est fini, là. Les électromécaniques, c'est ceux qui sont avec les chiffres digitaux. Exactement. Ça, ce sont les fameux flippers à rouleaux. Ou effectivement, ce sont des petits rouleaux qui mettent tous les chiffres. Particularité, celui-là, c'est le premier de la famille Williams à avoir les quatre chiffres. Jusqu'à maintenant, c'était trois. Sachant que Williams, c'est pas non plus... Ah ben voilà. Oui, tu vois, Jamel, il est d'une autre génération. Voilà. Il est de la génération flipper comme ça. Il est pas mal quand même. Je disais que Williams n'est pas non plus la marque de référence en matière de flipper. La marque de référence est en... Gottlieb. Gottlieb. Oui, Gottlieb. C'est ça. Mais ceci dit, il est très marrant. Franchement, il est marrant. Eh ben moi, je vais démarrer à 200 euros. Voilà. Tout le monde peut venir faire une partie. Oh, mais il est joli quand même. Oui. À combien sommes-nous ? On est à 200 pour l'instant. À 250. 300. 350. 400. 400. 450. 500. 550. 600. Moi, je trouve ça très marrant. 650. 700. 50. Vous savez qu'automatiquement, vous mettez celui-là dans une boutique où tout le monde va tourner autour. Tout le monde va jouer avec. C'est obligatoire. J'en ai vendu dans mon stand. Tout le monde a envie de l'allumer et de jouer. Oui, mais ça, c'est pénible pour nous. C'est de la communication. Vous le savez aussi bien que moi, je pense. C'est pas de la bonne communication. Si j'amène ça devant mon stand, mes voisins vont m'amaudir. Oui. Il y aura la queue, effectivement. Ça peut être drôle à un moment, mais après, il est beau, en plus. Ça a l'avantage de rassembler toutes les générations. Les hommes, les femmes, les enfants, les grands-parents qui transmettent cette passion. Ah si, c'est chouette, ça. Alors, on monte directement. Là, on a affaire à un expert. Alors, vous en êtes où ? Dis donc, Damien, on voit que c'est de la pratique. Quelques années d'expérience, peut-être. Ça, ça ne peut pas se changer pour faire quelque chose de plus... C'est presque dommage d'enlever, effectivement, ce côté original. Exactement. Bon, on est à 750 chez Damien. Combien ? 750. Fini pour moi. Moi aussi.